Ternoa, ce projet que j'apprécie tout particulièrement a lancé il y a quelques semaines leur propre launchpad. Ce qui nous permet d'investir très early dans des projets qui se lancent sur le réseau Ternoa en acquarissant évidemment les tokens de ces derniers. Salut c'est Edgar et bienvenue sur CryptoMafia. Aujourd'hui on parle du launchpad Ternoa, je vais vous montrer comment vous pouvez y participer, comment configurer votre wallet, comment créer votre portefeuille Polkadot, vous comprendrez on en aura besoin, ainsi que comment acheter vos jetons CAPS car vous allez être obligé d'en détenir pour participer au launchpad. Mais juste avant, comme d'habitude, laissez-moi vous racketter un pouce bleu, ça aide énormément au développement de la chaîne et n'hésitez pas à récupérer votre cadeau offert dans la description. C'est un guide pour démarrer dans les crypto-monnaies et je suis sûr qu'il pourrait vous aider. Donc on est parti, je vais déjà rapidement vous présenter la plateforme de launchpad de Ternoa. Donc là on est sur le site, c'est launchpad.ternoa.com Donc ici vous pouvez voir, voilà l'interface est assez simple, honnêtement à prendre en main. Ici vous pouvez voir qu'en ce moment, alors après tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo, mais en ce moment il y a un bonus, ça permet d'avoir 7% d'APR sur les jetons CAPS, donc les jetons de Ternoa qu'on détient dans son wallet. Donc ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de les stacker, vous avez juste besoin de les hold dans votre wallet. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard les tiers. Il faut au minimum détenir 10 000 tokens CAPS. Donc je vais vous montrer à combien ça correspond au prix actuel. Donc à l'heure actuelle, ça correspond à 628 dollars, donc le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ça me fait penser que là je ne suis pas en date, je suis en train de tourner une vidéo. Et aussi ce qui va nous intéresser, si je clique sur Rewards History, c'est ici qu'on va avoir chaque jour comme ça des rewards de crypto-monnaies, de projets plutôt, qui se lancent sur la blockchain Ternoa. Donc là vous pouvez voir qu'en ce moment, je suis en train d'accumuler chaque jour des jetons TPLV, donc du projet Play Averse, donc un jeu avec des NFT, de la réalité augmentée, un projet qui peut être intéressant. Donc voilà, tout ça c'est gratuit, il faut juste détenir dans son wallet des jetons CAPS, sachant que là c'est vraiment pas le meilleur, car en fait si ici je clique sur C-Project, le plus intéressant donc ça va être cette page, vous allez avoir normalement un projet qui va être lancé chaque mois sur le Launchpad de Ternoa, et ces projets vont fonctionner je pense de différentes façons. Ici on avait des NFT, alors parfois je pense que ça sera peut-être des crypto-monnaies, et ici plus vous aviez de jetons CAPS, plus vous aviez de chances d'être tiré au sort pour gagner donc un ticket, et ce ticket vous permettait d'avoir un NFT pour ensuite utiliser avec le projet Play Averse. Donc ici voilà, après vous avez si vous voulez le white paper, vous avez toutes les informations sur le projet, et ici on a des choses vraiment très intéressantes, sachant que là c'est le premier projet et il est soutenu par Ternoa, etc. Donc voilà, ça peut être assez intéressant, malheureusement vous pouvez voir ici, you're lost, bah voilà, j'ai pas gagné, peut-être une prochaine fois, on verra ça. Et plus vous détenez de jetons CAPS, plus vous allez obtenir en fait chaque jour des récompenses, ici vous voyez, ici vous allez obtenir plus de TP élevé, plus vous avez de jetons CAPS. A savoir que par contre il faut détenir un certain nombre de jours ces jetons CAPS, ici vous pouvez voir que mon power est à 100%, car en fait chaque jour vous allez gagner 1% dans cette jauge, et donc ici au bout de 100 jours, sans avoir touché à ces jetons CAPS dans son wallet, vous serez donc à 100%, et donc là vous aurez vraiment tous les avantages de vos CAPS. Donc au début vous allez commencer avec 0%, puis à chaque fois donc ça va augmenter, il faudra attendre comme je l'ai dit 100 jours. Donc maintenant je vais vous montrer concrètement comment on fait pour participer, être éligible donc au Launchpad de Ternoa. La première étape c'est d'avoir un MetaMask sur la Binance Smart Chain, si vous savez pas comment faire, je vous ai fait une vidéo à l'époque, je vous la mets juste ici, c'est vraiment une étape très basique. Quand vous aurez donc votre MetaMask avec la Binance Smart Chain, il faudra ensuite aller acheter les tokens CAPS, donc vous pouvez soit les acheter par exemple sur un exchange, ou vous pouvez les acheter sur par exemple PancakeSwap. Vous allez donc par exemple sur PancakeSwap, donc ici vous sélectionnez la monnaie contre laquelle vous voulez échanger vos CAPS, donc ici on va partir du principe qu'on veut l'échanger contre du BNB, et on va sélectionner donc la crypto-monnaie CAPS. Donc ici normalement elle ne sera pas reconnue de base, le token CAPS n'est pas directement sur PancakeSwap. Donc pour ça il faut aller chercher l'adresse du contrat, donc vous avez juste à chercher la section contract, et ensuite on clique sur les trois petits points, puis ici Binance Smart Chain. Donc je copie, et ici je colle l'adresse du contrat. Donc je clique sur une porte, yes, I understand, et ici donc j'ai bien les tokens CAPS. Donc ici vous pouvez voir j'en ai bien 10 000, vous devez sélectionner le montant que vous souhaitez avoir, et comme je vous l'ai dit, le minimum c'est 10 000. Quand vous aurez vos 10 000 tokens CAPS, ensuite il faudra donc aller sur le Launchpad de Ternois, donc évidemment le lien sera dans la description. Quand vous serez dessus, il faudra cliquer sur Connect Wallet, puis Metamask. Ensuite normalement à ce moment-là, à cette étape-là, ça va vous demander de lier votre Metamask avec votre portefeuille de l'application Ternois sur votre téléphone. Donc là si vous n'avez toujours pas de wallet avec l'application Ternois, il faut juste aller sur l'App Store ou sur iOS, et télécharger l'application Ternois. Ensuite vous aurez à noter votre phrase de récupération, donc vous voyez les 12 ou 24 mots, je ne sais plus exactement c'est combien sur l'application, et ensuite vous aurez donc votre wallet Ternois. En dernière étape, on vous demandera aussi de le lier avec un portefeuille polkadot.js. Et encore une fois, je vous ai fait une vidéo sur comment installer et configurer un wallet polkadot.js, je vous la mets en fiche juste ici. Mais voilà, le lien sera évidemment dans la description, c'est très facile, si vous avez l'habitude d'utiliser des wallets comme Metamask, etc, vous verrez ça se fait très facilement. Donc voilà, quand vous avez connecté vos deux wallets à votre Metamask, on va dire, pour le Launchpad de Ternois, vous serez donc sur cette interface-là, et ensuite vous n'aurez plus qu'à attendre que des projets se lancent. Comme je l'ai dit, pour l'instant Ternois ont annoncé un projet par mois, donc ce qui est assez intéressant. Donc ici en plus vous pouvez voir, on peut voir le nombre de wallets connectés, il n'y en a que 2890, on est vraiment très early sur ce point-là. Et ici vous pouvez voir qu'il y avait 200 NFT à gagner, donc voilà, vous avez quand même une réelle chance de gagner, ce n'est pas 0,1% de chance de gagner. Et donc vous serez récompensé, quoi qu'il arrive, avec des airdrops. Donc là vous pouvez voir, c'est des airdrops quotidiens, donc chaque jour on va gagner le projet qui est disponible, et aussi éventuellement, si vous avez de la chance, vous pouvez participer et gagner là ici un ticket pour gagner un NFT. Et ici, si on va voir en plus le prix du NFT, il est à minimum 0,1. Voilà, on en avait différents, et le moins cher est à 0,1 Ethereum, donc ce qui correspond à le rejoutant de la vidéo à peu près 300 dollars. Et au passage, si ça vous intéresse d'avoir des NFT gratuitement avec l'application Ternoa, je vous ai fait une vidéo où je vous présente le wallet de l'application mobile Ternoa, mais aussi donc une des features qui vous permet d'avoir des NFT gratuits. Donc je vous la mets juste en fiche, juste ici, je vous laisserai aller la voir. Donc voilà, personnellement, j'aime beaucoup le projet Ternoa, c'est pour ça que je hold des tokens CAPS, donc j'en hold 10 000. À la base, il me semble, j'en avais peut-être 8 000, quelque chose comme ça. Et quand ils ont annoncé le Launchpad et qu'il fallait en avoir 10 000, j'ai complété en en rajoutant 2 000. Comme ça que j'allais pouvoir avoir des rendements via les airdrops sur mes tokens CAPS, et que j'allais pouvoir participer, par exemple ici, à des loteries gratuitement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant après à voir comment ça va se développer. Je vous sors cette vidéo alors qu'il n'y a pas encore beaucoup de projets qui sont sortis. Comme il n'y a qu'un projet par mois, il faut bien qu'à un moment, je vous sorte la vidéo pour qu'en plus, vous puissiez en bénéficier le plus tôt possible. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ce Launchpad. Est-ce que vous aussi, vous avez 10 000 tokens CAPS ? Est-ce que c'est un Launchpad qui vous intéresse ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, c'est le cas. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça aide énormément au développement de la chaîne. Et aussi, même si ça paraît évident, ne vous abonnez surtout pas à la chaîne CryptoMafia. Ça serait dommage d'avoir des vidéos intéressantes comme celle que vous venez juste de voir. Sur ce, j'espère que cette dose de crypto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en reprendre une en cliquant juste sur l'une de ces deux vidéos. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis ciao. Vous avez juste à cliquer, vous serez redirigés, c'est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada